On revient toujours à cette affameuse affaire de la religion des origines. Adam était un mousseline. Abraham, j'allais dire encore plus, était un mousseline. Moïse était un mousseline. Jésus était un mousseline. Tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des mousselines. Mais, une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. Ils ont falsifié leurs écritures. C'est déjà dans le Coran et encore plus dans la tradition interprétante. Par conséquent, ils ont quitté la vraie religion originelle, qui était la religion d'El Fitra, de la nature conforme à ce que Dieu voulait. El Fitra, Fatara, ça veut dire créer. La nature créée par Dieu. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Qui était déjà avant, qui existait déjà avant Mahomet. Au moment où est écrit le Coran, on n'a pas encore cette idée qu'en fin de compte, il y aurait plusieurs histoires de Dieu avec l'homme. Donc, il n'y a pas trois religions. Donc, évidemment, aujourd'hui, les musulmans considèrent que Jésus est musulman. Mais Moïse aussi. Et Abraham est même le premier musulman. Donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on nomme les chrétiens comme mouchriquines, parce que c'est péjoratif, et les juifs comme kuffars, parce que c'est péjoratif. De la même façon que les premiers chrétiens avaient transformé le judaïsme en hérésie chrétienne, le Coran transforme le judaïsme et le christianisme en hérésie de l'islam. L'islam n'est pas la religion de Mahomet. L'islam est la religion d'Abraham. L'islam est la véritable religion, a été révélé par Dieu à Abraham. Les juifs l'ont perverti, puis les chrétiens l'ont perverti. Et Mahomet, Mohamed, retourne à la véritable tradition de la révélation divine à Abraham, qui est la seule religion vraie. Toutes les autres religions monothéistes étant des perversions de ce seul et unique véritable message de Dieu à l'humanité.